on va attendre qu'il y a un petit peu de gens qui arrivent un petit peu de monde qui arrive on va couper la télé je pense que c'est bon c'est vu salut les disciples de la boxe c'est Jean-Charles accompagné de Thomas salut tout le monde salut Thomas on vient de terminer cette soirée boxe avec la défense de Nordine Nubali qui s'est mal terminé terminé de la pire des manières qui se termine avec un terrible chaos donc infligé par Nonito Donner donc Nonito Donner qui à 38 ans redevient champion du monde WBC des coques c'est un exploit déjà ce qu'il fait c'est extraordinaire il faut commencer par rendre hommage à Nonito Donner qui n'aura pas volé sa ceinture non c'est clair il fait un gros combat il fait une belle prestation il fait tout ce sur quoi on savait qu'il était fort c'est à dire prendre son temps gérer et toucher dans le bon timing toucher précisément toucher avec des frappes lourdes et il a assommé dès la première impact j'ai envie de dire dès les premiers impacts il a ébranlé Nordine Nordine ou Bali en soi il fait un peu le combat que j'espérais c'est à dire bien sur ses jambes mais comme je te le disais il m'a fait penser à Manipakyao dans le sens où toujours à sautiller envoyer les attaques envoyer le bras arrière en plus je le compare à Manipakyao parce que c'est aussi un gaucher et quand t'envoies le bras arrière donc en garde inversée et ben t'as tendance un peu à te jeter et tu peux tomber sur le contre de ton adversaire et là c'est fatal parce que tu te jettes de tout ton poids sur lui c'est ce qui s'est passé le problème qu'a eu Nordine et dès le début du combat c'est qu'il n'a pas réussi à trouver la bonne distance c'est à dire qu'il gérait avec le bras avant il est touché mais il n'y avait pas de l'impact voilà c'est à dire que même quand les spectateurs disaient oh bravo ouais mais non l'impact n'était pas suffisamment fort il avait la jambe d'appui trop en ligne avec sa jambe avant parce qu'il voulait rester vif pour aller de l'avant vers l'arrière pour éviter le contre mais ça l'empêchait de pivoter suffisamment pour envoyer le maximum d'impact avec le bras arrière et ce qui faisait que quand il touchait il y avait toujours un petit peu de c'est arrivé en bout de course et c'était pas suffisamment impactant pour faire reculer Nonito Donner Nonito Donner une fois qu'il a senti ça il a suffi qu'il attende le bon moment le bon timing pour toucher durement Nordin ou Bali et ça a craqué parce que parce que la puissance je pense très sincèrement que Nonito Donner était plus lourd sur le ring et voilà c'est très dur parce qu'il est dès le premier KO il est très très durement touché honnêtement c'est ce qu'on disait s'il arbitre parce qu'il va deux fois au tapis au troisième round si l'arbitre arrête arrête au troisième round c'est pas un scandale parce qu'honnêtement ou Bali était totalement perdu il était vraiment ouais c'est ça Nordin il déconnecte direct il a plus de jambes il y est plus tu sens qu'au niveau même du regard c'est compliqué il savait même plus où était son coin il savait plus où était son coin il savait plus ce que lui disait l'arbitre il lui demandait il lui parlait il savait plus c'est terrible mais parce que Donner c'est un cogneur quand même quand il arrive à te choper dans le bon timing c'est un cogneur le coup je trouve un peu limite limite après le gong j'ai eu l'impression mais ah ça fait mal ça fait mal et puis de voir ou Bali tomber comme ça c'est très très douloureux ça fait mal pour nous les français ça fait mal pour la boxe en France donc il y a Fred Sauvagerie qui est là je te passe le coucou mon ami tu as une très très bonne chaîne YouTube voilà je profite de te faire un petit big up même si bon c'est pas dans les meilleures conditions j'aurais aimé t'avoir avec moi dans d'autres conditions franchement j'étais confiant j'étais confiant parce que Nordine il était bien excuse moi je monopolise beaucoup non vas-y parle parle de toute façon moi je suis la partie spectateur qui est décomposée donc c'est tout aussi parle ouais donc je le trouvais bien je le trouvais dans le combat un peu il craignait un peu les contres de Donner au début du combat ce qui est normal il fallait être prudent mais il était en forme il était bien sur les jambes le problème était là le problème n'était pas là le problème c'était peut-être que tactiquement ça a manqué peut-être de vraiment se préparer contre des gabarits de cette taille là qui compteraient bien pour vraiment avoir avoir le bon timing pour justement bien toucher après ce qu'il a fait c'était bien c'est juste que ce problème de distance qui pour moi était assez terrible ça va être dur de revenir là merci c'est toi le meilleur merci ça va être dur de revenir on en parlera plus tard peut-être pour le retour je pense que c'est pas encore le moment de parler de ça ça va être dur c'est sûr c'est sûr mais déjà il faudrait vraiment décortiquer ce combat là après quand tu te fais assommer comme ça électrocuter ça veut pas dire que t'es forcément brisé tu vois par la suite parce que finalement il a pas pris tant de coups que ça mais les coups qu'il a pris ont été très efficaces c'est à dire qu'ils l'ont mis au tapis tout de suite mais il se fait pas martyriser pendant 10 rounds tu vois c'est voilà très grosse perfe de Donner à 38 ans ouais Vincent c'est la première partie du live où je dis qu'il faut d'abord remettre il faut remettre ça parce que Donner fait une très grosse performance Nordine n'était pas dans la bonne condition avec le visa le manque de sparring alors je te laisse réagir Thomas non autant des fois pour des boxeurs français on peut le dire mais j'ai pas eu cette impression là honnêtement voilà j'ai pas eu cette impression j'ai l'impression en plus qu'il était plutôt affûté ses discours étaient conquérants il parlait même d'unification si les choses se déroulaient bien j'ai plutôt eu l'impression que contrairement à d'habitude notre français arrivait dans des conditions à peu près de bonnes voilà ouais non moi non je rebondis alors je vais nuancer un peu il y a du vrai et il y a du faux ça a été compliqué cette préparation de combat ça a été long ça fait un moment qu'on en parle voilà c'est vrai donc la question qu'on doit se poser maintenant c'est pourquoi ça a été si compliqué pour un champion du monde de préparer ce combat là ça c'est une question après les boxeurs ils connaissent le jeu et il faut être au top le jour du combat et je pense que Nordine était vraiment dans des bonnes conditions il était au top de sa carrière c'est plus moralement que ça va être très très dur je pense mais il a il a travaillé sur sa communication aussi donc ça fait partie aussi du jeu il a été bon là dedans il a pris du temps tu sais il y a quelque chose aussi moi je me disais on lui a tellement reproché de ne pas communiquer il a fait des efforts juste avant le combat et ça peut aussi jouer à sa défaveur après tu peux tout recalculer comme ça en disant peut-être qu'il a finalement trop joué le jeu des médias tu vois finalement on peut tout dire peut-être qu'il aurait peut-être dû se mettre un peu plus dans sa bulle parce que ça a été compliqué mais après il a géré ça comme il le voulait l'important c'est que sur le ring il était en jambes il était rapide il répondait c'est pas un boxeur qui s'est fait tabasser sans jamais répondre il faut surtout dire que Donner est un très grand champion voilà et Donner a été excellent voilà Donner est excellent parce que Donner il voit au début que ça va plus vite qu'il n'arrive pas à le contrer il n'arrive pas à le toucher et sauf qu'il attend le bon moment pour piquer parce qu'il a repéré tout de suite que Nordine il se jetait un peu il se précipitait un peu pas se jeter il se précipitait un peu il a repéré ça il a dit ok bon bah là j'ai du mal au bout d'un moment ça va passer et quand c'est passé regardez les séries il fait des combinaisons la dernière combinaison il y a trois coups qui se finissent par un uppercut terrible qui assomme complètement Nordine voilà tu repères tu t'ajustes et tu règles tu règles le fusil et tu shoots voilà et c'est ce qu'il a fait il est au Donner et donc c'est bien après faut pas commencer tout de suite à dire ouais c'est la faute de ci c'est la faute de ça c'est la faute de ça non Donner a été très bon Donner a été meilleur Nordine était bien il a manqué ses ajustements il était il était toujours en bout de course quand il devait toucher il était pas vraiment dans sa zone il essayait de boxer à distance mais contre un mec plus grand c'est compliqué surtout quand tu boxes contre un contreur parce que du coup même quand t'es à distance il faut bien que t'avances pour le toucher et quand t'avances pour le toucher tu risques de te faire contrer donc c'est compliqué donc voilà non il faut après il faudra tactiquement réfléchir à pourquoi pourquoi ça c'est pas passé c'est comme ça que les plus grands ils s'améliorent on avait dit que c'était le combat de sa vie c'était le combat le plus important c'était la voilà c'est terrible c'est terrible et pour nous supporters de boxe en France aussi parce qu'on se faisait la réflexion avant le combat on a pas tant de là c'était même pas une ceinture mondiale qui était en jeu c'était un peu rentré dans la légende c'est pour ça qu'on l'attendait beaucoup qu'il y avait l'effervescence on l'a tous ressenti en en discutant entre nous on tombe de haut malheureusement c'est dur parce que c'était rentré dans la légende et c'était enfin être reconnu reconnu de l'international parce que ok en France voilà t'avais atteint un plafond tu serais jamais plus connu que ça malheureusement c'est comme ça mais enfin tu pouvais tu pouvais être reconnu de l'international et ça finit comme ça ça finit en bah l'international va dire quoi donne l'air et dans les discussions maintenant pour prendre Inoue et Oubali est oublié parce que là la question c'est comment avoir une chance mondiale sachant qu'avant quand il avait la ceinture déjà il était considéré que moyennement plus pour rester poli donc là sans la ceinture maintenant Donner est une marche au dessus son game plan était parfait il était bien sur ses appuis ça montre que Inoue est un monstre je suis assez d'accord avec toi Zedda la taille et la précipitation ont joué de mauvais tour en ordine c'est vrai il avait une puissance rien à voir avec Oubali alors attention parce que la puissance il était plus lourd c'est vrai ses frappes étaient lourdes et aussi t'as eu une ordine qui est venue un peu s'empaler sur les coups tu vois en avançant comme ça en un peu de précipitation et c'est le c'est l'art du contre et Donner est un spécialiste dans cet exercice salut tout le monde quel dommage pour Nordine c'est le scénario que j'avais le plus peur donc j'avais le plus peur ouais c'est le c'est le pire scénario voilà on va pas se mentir c'est le pire scénario qu'on pouvait imaginer malheureusement le dernier percute qui s'est pris il était chirurgical tout à fait d'ailleurs on voit l'impact quand il est au sol il est moi je pense que est-ce qu'on aurait pas dû l'arrêter quand il retourne dans son coin qu'il est pas bien est-ce que peut-être que son frère il aurait dû lui parler en lui parlant il aurait dû se rendre compte je suis désolé Aliou Bali je t'apprécie t'es un grand entraîneur mais pour moi ce soir il y avait la santé de ton frère en jeu et surtout la suite de sa carrière donc je pense que tu aurais dû arrêter ton frère voilà je te le dis très sincèrement parfois on veut renvoyer on veut renvoyer mais à mon avis on t'en aurait pas voulu alors c'est facile de dire ça maintenant mais je pense qu'on t'en aurait pas voulu de l'arrêter maintenant ce qui est fait est fait ton frère reste un très grand champion Nordino Bali reste un très grand champion l'un de nos plus beaux boxeurs aujourd'hui et j'espère qu'il va revenir il y a des choses à faire encore dans cette catégorie mais déjà prendre le temps de se reposer et voilà c'est très très important et de se remettre il aurait dû jeter l'éponge oui abandonner quand il prend le coup du troisième il est vraiment perdu sur le ring après ouais il sait plus où il est tout ça clairement il aurait dû se stopper aussi ça aurait été moins dur je suis d'accord je pense que Aliou Bali n'est pas à la hauteur pour les titres mondiaux ça tout fixe c'est toi qui le dis moi j'en sais rien moi je suis pas à la hauteur pour les titres mondiaux donc je me permettrais pas de le dire pour Aliou Bali voilà mais je comprends que tu le dises non il y arrivera les gars sûrement en deux combats on lui donnera une nouvelle chance pour un titre c'est un champion notre champion la victoire aime les forts moi j'y crois pas trop Lucas Ruiz ça va être très difficile d'avoir une chance mondiale ça a été difficile de l'avoir il était déjà pas considéré avec la ceinture presque j'ai envie de dire ouais Ali ne l'accompagne même pas sur son coin ouais j'ai un petit peu hurlé de rage quand je l'ai vu faire des gros câlins à Anonitodonner alors que son frère était encore tout chancelant mais bon on va non 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 attention je veux qu'on arrête tout de suite ça on n'est pas là pour taper sur un amataire et sur une équipataire aujourd'hui on dit bravo à Anonitodonner et on voilà on check les Ubali les Ubali on vous aime très fort moi je vous ai soutenu depuis le début et on sera là encore bien sûr et il y a encore peut-être en étant patient en étant patient ne pas faire n'importe quoi ne pas prendre un combat à l'arrache pour se reprendre dans des conditions un peu tu vois j'avais peur de ça j'avais peur de Zoki Boy qui nous dit Ubali surcoté j'avais peur de ce genre de réaction très sincèrement c'est pour ça que je ne voulais pas faire de live je ne voulais même pas faire de vidéo aujourd'hui il y a des gens qui comme moi sont en peine comme nous et en fait on doit être là pour eux on doit être ensemble on doit être unis parce que je dénonce toujours le fait qu'on n'est pas assez unis et ben voilà je fais un live et on est unis ensemble dans cette défaite parce que quand Ubali perd on perd tous donc toi qui dis qu'il est surcoté ben toi tu fais rien pour la boxe en France quelqu'un qui serait surcoté il n'aurait pas gagné face à un américain chez un américain et face à un japonais chez un japonais non mais toi qui dis ça en fait tu te parles à toi même voilà donc tu n'as rien à foutre ici en fait sur une chaîne qui aime la boxe tu n'as rien à foutre ici mon gars Nordin favori des bookmakers avec un clin d'oeil ouais ouais mais parce que ça montre que sur le papier Nordin il était là pour la gagne et puis voilà sur les deux premiers rounds avec un brin d'ajustement ce qu'il fait dans les intentions c'est cohérent il est toujours en avance sur lui voilà dans les premiers rounds cette analyse des premiers rounds je pense que je vais faire une analyse avec des images parce que c'est plus parlant il est toujours en avance c'est lui qui enclenche le premier c'est lui qui touche et c'est lui qui évite le contre donc il est toujours dans le bon tempo mais le problème ça a été ses ajustements en termes de distance il manquait quelques centimètres pour qu'à chaque fois il y ait l'impact sur le visage de Donner et encore une fois je l'avais dit le problème ça a été de peut-être pas assez chercher à travailler le corps et à laisser passer des rounds un peu il s'est un peu précipité dans le combat laisser un peu les rounds défiler ça aurait été à l'avantage de Nordine après c'est facile de refaire le combat on peut le refaire mille fois les faits sont là bien joué Jean-Charles tu as raison d'être tranchant avec ces réflexions déplacées des gens qui ne connaissent rien après je ne dis pas que je connais plus que lui il fait son analyse je ne dis pas que je ne connais plus peut-être qu'il connaît très bien la boxe ce gars-là mais je dis juste que laisse-nous en fait tu n'as rien à foutre ici c'est tout tu n'as rien à foutre ici casse-toi parce que tu ne sers à rien chez nous c'est tout Bruce Wayne au-delà de la gestion de distance il y a clairement un excès de zèle de la part de Nordine qui a vu ces deux premiers rounds au vu de ces deux premiers rounds alors un excès de zèle je vais dire dans quel sens n'hésite pas à développer je relirai ton message il faut savoir accepter la défaite c'est vrai mais quand tu galères avec la ceinture d'être un minimum connu là c'est plutôt galère c'est vrai je suis d'accord avec toi il a juste manqué d'expérience face à un monstre comme Donner ce n'est pas passé mais ce qui a voulu lui donner la grandeur Nord-Ubali est encore de quoi proposer je ne pense pas que c'est un manque d'expérience la boxe c'est ça aussi est-ce qu'on peut dire que Joshua était inexpérimenté contre Andy Ruiz ? non ce n'est pas un manque d'expérience ce jour-là c'était Andy Ruiz le meilleur tu vois c'est tout ce n'est pas un manque d'expérience je veux pleurer je t'avoue que Issoca le magicien je suis très peiné et d'un côté parler avec vous ça me fait du bien aussi je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que malheureusement Ubali va devoir se taper plusieurs combats avant de oui ça va être dur revenir ça va être dur à part s'il y a une clause de revanche y a-t-il une clause de revanche dans son contrat parce que pourquoi il y a des clauses de revanche pour Dante Wilder et il n'y en aurait pas pour Nordine ou Bali lol moi je pose la question la WBC je vous pose la question Wilder il a une clause de revanche ou Bali devrait avoir une clause de revanche voilà mais après est-ce qu'en France on fait signer les bons contrats est-ce qu'en France on regarde les contrats avant de les signer je ne sais pas je ne sais pas mais bon je ne peux pas parler de ça parce que ça va me dégoûter là j'entends que les français ont survendu Ubali mais qu'est-ce que tu me racontes mais qu'est-ce que tu me racontes c'est vrai c'est vrai qu'il était en ligne d'ailleurs c'était pénible parce qu'à la télé on n'a vu que du Ubali pendant un mois tous les jours et moi j'en avais marre moi j'en avais marre il a fait la une de l'équipe pendant une semaine c'était chiant c'est pas la DBC qui décide effectivement le contrat et les poids que tu as bien sûr c'est les contrats évidemment mais la WBC décide beaucoup de choses Vincent on ne va pas faire les naïfs la WBC ils ont leur préféré quand Canelo il obtient une franchisation de la ceinture quand Lomachenko il obtient une franchisation de la ceinture toi-même tu as fait la vidéo dessus Vincent tu sais comment ça marche c'est pas la WBC qui choisit mais ils savent très bien à qui ils veulent donner la ceinture et là ce qui les arrangeait c'est d'avoir un Donnerk champion pour faire le combat revanche contre Inoue voilà on le sait on le sait donc faut pas non plus nous prendre pour des idiots du coup je sais pas s'il a remis Bruce Wayne alors les gens qui viennent critiquer Nordine SVP allez dormir laissez-nous si c'est une critique constructive ok mais voilà de toute façon on va pas perdre leur temps à leur répondre parce qu'on leur donne du crédit j'ai jamais donné de crédit à ces gens-là sur internet rien que le fait que Donnerk soit challenger de l'USA après sa défaite contre Inoue montre bien que la BUSA a envie d'une revanche contre Inoue absolument voilà voilà t'as raison monsieur Delangre faut pas parler d'eux ça sert à rien puis tu sais on est touché voilà ils viennent ça nous fait ça nous emmerde encore plus mais les gars il y a quelqu'un qui s'appelle Sombre Bip mais dès que vous lui répondez en écrivant Sombre Bip en fait ça passe directement en cacher vos messages donc en fait du coup il vous a bien eu ce mec avec ce pseudo-là parce que du coup comme les gens comme Youtube voit une insulte un mot insultant Nordine pensait qu'il avait plus de punch que Noto il me semble l'avoir entendu dans une interview ouais ça pouvait ça peut se discuter le fait que Nordine ait plus de punch mais là on n'a pas pu voir son punch parce que regardez bien il n'arrive pas à s'ajuster ça a été ça a été l'une des clés de sa défaite ce soir bon ça fait des petites critiques sur les personnes qui ont des ceintures en carton et qui ont beaucoup plus de followers comment on dit followers en français de suiveurs c'est pas on mélangeait pas tout les gars c'est un peu mais Donner c'est pas un puncher sombre bip c'est pas un puncher c'est un boxeur cogneur déjà il faut que t'arrives à faire la différence si tu veux discuter avec nous entre un puncher et un connuur après je dis pas que Nordine est forcément un puncher surtout pas comme un Inoue ou un Casimero eux c'est des punchers c'est dur ce soir franchement je sens que même vous vous êtes affecté donc voilà il y a les gens qui je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venus regarder le combat parce qu'on a fait beaucoup la promotion et à juste titre voilà et beaucoup de personnes sont pas forcément des personnes qui suivaient Nordine jusqu'ici donc vous êtes peut-être un peu ben voilà étonné de voir ce résultat parce que vous vous disiez que voilà on vous a beaucoup on a beaucoup fait la promotion de Nordine et là vous voyez que Nordine il est passé à côté de ce combat et il perd de manière assez cruelle ben c'est la boxe aussi et bravo à Donner il fait un gros combat et il a explosé Nordine au Bali c'est ça voilà et quand tu te fais exploser comme ça pour revenir ça va être dur Donner très bonne attitude après le combat mais Donner bonne attitude pendant pendant le combat voilà c'est après il parle de Linares ben Linares à Nes si vous voulez je lance un autre un autre live parce qu'on peut en parler on peut enchaîner si vous voulez je crois qu'on a fait le tour sur sur Ubali donc ben si vous voulez regarder je vais couper le live là pour Ubali et on refait sur sur Linares à Nes si vous voulez on fait ça dites moi dans les commentaires si vous avez encore des choses à dire sur Ubali dites moi maintenant on continue sinon on passe à Linares à Nes dans un autre live comme vous voulez Linares à gagner oui on enchaîne vous êtes chaud allez on fait ça allez les gars en tout cas les gars merci d'être là très sincèrement voilà vous êtes le public boxe en France écoutez le public boxe en France c'est vous c'est vous là qui êtes là qui êtes motivé qui avez passé une nuit blanche et qui êtes là en train de parler de Nordine c'est vous sans vous c'est important de lui donner de la force et de dire qu'on est aussi là dans les mauvais moments et comme ça les bons moments qui vont arriver seront d'autant plus beaux et on les vivra tous ensemble exactement et sans vous la boxe en France elle n'existe pas vous êtes la fierté de la boxe en France sachez-le voilà il faut être fier de vous et il faut qu'on soit continuer à être comme ça et à se soutenir on est debout pour un français voilà on est debout pour lui et ce soir il a perdu mais on est encore là donc merci à vous franchement on est fort ensemble voilà et donc laissez pas les gens dire les gens critiquer c'est pas grave on avance oui parce qu'on peut pas oublier où Bali m'a fait vivrer contre aux Etats-Unis il m'a fait vivrer au Japon donc là c'est dur ce soir mais ça fait partie de la boxe je vais arrêter là parce que je vais lâcher une petite larme je suis à bout de l'air là mais voilà merci à vous parce que c'est vous qui faites ça c'est pas moi c'est vous c'est vous qui avez amené cette chaîne jusqu'ici donc merci allez on passe à Linares à Ney ça va nous soulager on va avoir moins d'affect merci allez je vous dis à la prochaine à tout de suite merci à vous merci à vous